Si on lit clairement le rapport du BAPE, on comprend que la commission d'enquête a dit que même une variante n'est pas acceptable. Alors, une variante de près ou de loin du projet n'est pas acceptable. Donc, c'est clair, c'est clair, c'est un projet qui est inconciliable avec les trois composantes du développement durable, donc composantes économiques, environnementales et sociales. C'est l'heure du quiz! Comment ne pas respecter la politique de développement durable en trois étapes. Première étape, composantes économiques. C'est beaucoup d'endroits, vous, à travers le monde, ce qui est ici dans Foussma, puis qu'on voit des résidences s'installer autour, qu'on voit des usines s'installer autour, il n'y en a pas. Notamment qu'à côté du site, dans Saint-Jean-Bia, c'est zoné le parc industriel. C'est près de l'autoroute 40. Donc, ça s'est bien situé géographiquement, mais tant et aussi longtemps qu'on va avoir ce genre d'activité-là, il n'y a pas beaucoup de promoteurs qui passent dans le coin, ça s'invidange. Aller s'implanter dans un endroit, aller investir dans un endroit où ça s'invidange. Deuxième étape, composantes environnementales. Le projet prévoit que tous les déchets qui sont dans la cellule 3, c'est que ça compte pour à peu près la moitié de tout ce qui a été enfoui depuis 30 ans dans le site, vont être creusés et déménagés. Et ces déchets-là, sur la cellule 3, c'est ceux qui ont été enfouis en dernier, donc depuis à peu près cinq ans. Et ce sont des déchets qui sont en pleine phase de décomposition et de production de biogaz. Alors imaginez ce qu'on va libérer dans l'atmosphère en termes de gaz à effet de serre, en termes de COV, c'est épouvantable. Alors juste, ne serait-ce que juste cet aspect-là vient couler le projet, tout simplement. En plus des activités régulières du lieu d'enfouissement, ce transfert nécessitera 630 000 voyages de camions pendant plus de huit ans, c'est-à-dire 210 camions quotidiennement. Troisième état, composante sociale. On sait qu'à Saint-Thomas, qui est aussi une municipalité qui reçoit le site d'enfouissement, on sait qu'à Saint-Thomas, politiquement parlant, ça a peut-être été un peu plus compliqué parce que lorsqu'il est venu le temps de voter pour oui ou non, si la municipalité appuyait le projet au niveau politique, il y a eu un schisme au niveau du conseil municipal. Alors il y a eu trois conseillers qui étaient contre, trois conseillers qui étaient pour, et la mairesse, Mme Agnès de Rouen, à l'époque, a appuyé le projet. Elle a appuyé le projet, donc ça a passé quatre contre trois. Il faut bien se rappeler, par contre, que lors de sa campagne électorale en 2001, Mme de Rouen avait signé une pétition contre le projet. Bon, écoutez, on a dû changer d'idée dans la vie, on peut comprendre ça, mais c'est sûr que nous, ça nous laisse perplexes de voir ça. L'honoré, on n'a aucune compensation. Sainte-Geneviève n'a eu aucune compensation. Saint-Thomas, le politique a signé une entente de partenariat, si on veut, avec l'entreprise, pour obtenir des compensations. On parle de 12 millions sur 29 ans. La MRC de Joliette a signé une entente de partenariat. On parle de 3,5 millions si le projet va de l'avant. On ne peut pas trop s'opposer à ce genre de contrat-là. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est peut-être légal, mais ce n'est pas très moral. Mais en réalité, au niveau des principes, étant donné qu'elle avait été élue sur le mandat de s'opposer, ça ne me surprend pas qu'elle n'ait pas été réélue. À l'opportunité, c'est ça. EBI est une compagnie bien implantée, puis c'est une grosse compagnie locale qui a son importance au niveau économique. On ne veut pas du tout que EBI ferme en tant que gestionnaire de matières résiduelles. Ils ont un centre de tri, ici à Joliette. Ils ont une plateforme de compostage à côté du site. Ils ont un éco-centre, il y en a à Joliette, il y en a à Berthierville. Ils ont toutes sortes d'opérations. Ils opèrent un site d'enfouissement au Costa Rica. C'est une grosse compagnie. Ils ont des installations sur le territoire de la CMM à Montréal. Ce n'est pas parce qu'ils ferment leur site d'enfouissement qu'ils devraient tout fermer la compagnie. Alors, c'est clair que pour le gouvernement du Québec, pour lui, politiquement parlant, c'est plus facile de donner un agrément de ciment à un endroit déjà ciblé comme dépotoir que de le fermer et d'en ouvrir un ailleurs. Politiquement parlant, on comprend. Mais ne pas regarder le site du moindre impact, ne pas regarder l'endroit qui serait moins dommageable pour les gens et l'environnement, c'est manquer de courage politique, de un. Et de deux, c'est manquer de courage tout court. Donc, économiquement, c'est sans doute le pôle générateur de profit le plus important, le pôle EBI, serait leur site d'enfouissement. C'est parce que ça, c'est très, très payant. On a déjà fait les calculs, c'est de l'ordre de plus d'un million de dollars annuels par employé qui est affecté aux opérations du site. Présentement, ce qu'on veut faire là, c'est un projet qui ne nous est pas encore une fois, comme je le disais tantôt, destiné. C'est un projet immense. Alors, un projet immense, immense problème. Les gens se questionnent souvent, oui, mais ça prend une masse critique de volume, de déchets pour rentabiliser un site avec les nouvelles obligations gouvernementales, environnementales, etc. Mais c'est archifaux. Au Québec, il y a quatre mégasites, dont celui d'EBI. Il y a 60 petits sites qui sont rentables et qui ont des prix tout à fait concurrentiels à l'enfouissement, comme EBI peut avoir présentement. Ce n'est pas vraiment juste le pas dans ma cour, c'est chacun dans sa cour. Nous, en tout cas, à Sainte-Geneviève-de-Bertier et à Saint-Thomois, on a assez de données. Souvent, j'arrive avec cette phrase-là et je dis aux gens, si le site actuel n'existait pas, même l'entreprise qui le gère présentement ne penserait jamais s'installer là. Vous allez où, monsieur? Moi, je vais aller à l'investissement. Quel endroit? Saint-Gabriel-de-Bertier. Vous êtes loin d'ici, hein? Pas autant que vous le pensez, monsieur. Vous savez, combien d'heures que je passe sur le site à tous les jours? Je vis sur le site. Je travaille 10 heures par jour sur le site. Je respire cette terre-là et je bois l'eau pour que nous cuisons sur le site. Ma famille est ici. Mes enfants, mes petits-enfants sont ici. Puis c'est moi qui vis avec ça, aux côtés de moi. Je suis au côté de chez moi. C'est trop facile de dire quand vous êtes à 25 kilomètres, Saint-Gabriel, 25-30 kilomètres d'ici. Moi, je suis à peine à 3 kilomètres d'ici. Je ne dors pas à peu près des nuits depuis des années. Des années. Le bruit, la pollution. Qu'est-ce qui passe la nuit, Carmen? La nuit, le jour, la semaine comme le dimanche. Aujourd'hui, là, je n'ai sûrement pas rendu compte, peut-être, à quel point je vais vous donner une justice aujourd'hui. La nuit, la nuit, la nuit, la nuit. La nuit, la nuit, le jour, la nuit. C'est par un splendide temps ensoleillé que le gouvernement du Québec a alloué son appui via communiqué au projet d'agrandissement du site d'enfouissement. Afin de justifier cette décision, le ministre Béchard mentionne entre autres que le projet a fait l'objet d'une consultation publique par le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Il dit vrai. Et quel était leur verdict? Sous-titrage ST' 501